Personne Personne Action En fait c'est de la tenir un peu plus bas C'est parfait En fait c'est ta main à hauteur de Voilà, comme ça c'est bien Pour commencer nous allons parler du contenu de cette petite fiole Un curieux médicament oublié durant un demi-siècle dans les méandres de l'histoire Jusqu'à la fin des années 40, le risque de mourir d'une banal otite ou d'une simple coupure au doigt était bien réel Le système immunitaire n'est pas toujours capable de faire face aux bactéries qui l'agressent La découverte puis la généralisation des antibiotiques a tout changé et permis de sauver des millions de vies Mais on le sait, les bactéries deviennent de plus en plus résistantes A tel point que la protection fournie par les antibiotiques Pourrait bientôt faire figure de parenthèse dans l'histoire de la médecine Pour les infectiologues, le scénario est effrayant Mais il existe peut-être une parade Elle vient des pays de l'Est et intrigue de plus en plus de chercheurs Un reportage de Yannick Tenet et Mario Fossati Sachez une chose, c'est que, mis à part les infections graves qui peuvent nécessiter des réintroductions Peut-être quotidiennes de bactériophages On pourrait estimer que, sur une infection moins étendue, il suffirait en fait d'un traitement Puisqu'en fait il s'agit là, et je pense que c'est un gros avantage par rapport aux antibiotiques C'est que les bactériophages, moi je les appelle intelligents C'est une antibiotérapie en fait intelligente Dans la mesure où le bactériophage est très spécifique de la bactérie que l'on cherche à traiter Que d'autre part il se multiplie in vitro Alors ça c'est radicalement différent des antibiotiques Qui eux sont des molécules chimiques Qui elles sont éliminées, métabolisées comme l'on dit Il faut les renouveler en permanence parce qu'il y a des cycles et c'est détruit et éliminé par l'organisme Tandis que là, ça se multiplie Et voilà, et une fois que l'infection est maîtrisée, le bactériophage est éliminé Il retourne à la nature, c'est-à-dire il retourne d'où il vient en quelque sorte Et je crois qu'en cela c'est vraiment un médicament intelligent en fait Et c'est vraiment je pense le gros point fort des bactériophages Le bactériophage c'est ce qui tue le plus vite des bactéries, ça va plus vite que les antibiotiques Une bactérie se reproduit à peu près en une heure à deux heures Le bactériophage fait son cycle en 30 minutes Quand un bactériophage rentre dans une bactérie, il se reproduit, il se photocopie entre 50 et 100 exemplaires Et chacun de ces 50 et 100 exemplaires va affecter une bactérie et ça en moins de 30 minutes Donc les populations bactériennes s'effondrent très rapidement C'est pour ça qu'on a été montré que plus il y a de bactéries, plus le bactériophage est efficace On sait que certaines populations bactériennes vont s'entourer d'un film de protéines ou de sucre qu'on appelle un biofilm Et qui vont parfois empêcher les antibiotiques d'agir Le bactériophage vit avec les bactéries depuis 3 millions d'années, il s'affranchit des biofilms Et c'est aussi pour ça qu'on n'a pas attendu que les antibiotiques existent pour arriver à traiter les infections Vous savez que traiter un panari, par exemple un abcès d'un doigt, c'est l'incision, le bistouri du chirurgien Parce qu'on évacue les populations bactériennes et à ce moment-là la population bactérienne est tellement petite Que les défenses de l'organisme peuvent suffire Et on peut avoir une approche relativement similaire avec le bactériophage C'est-à-dire on fait diminuer les populations bactériennes avec le bactériophage Ce qui permet ensuite de donner des antibiotiques et qui vont avoir une efficacité accrue justement Pour vous, les phages, la bactériophagie, ce serait une bonne préparation pour les antibiotiques en fait ? C'est une combinaison des deux ? Ah oui, non, ça c'est quelque chose, alors on entend souvent parler d'alternative La phagothérapie serait une alternative à l'antibiothérapie Bon, on peut le voir comme ça dans la mesure, quand on se trouve devant une impasse C'est-à-dire qu'on n'a aucun antibiotique capable d'agir Ce serait une éventuelle possibilité Mais je pense qu'il serait encore plus intéressant, et on a beaucoup d'arguments aujourd'hui Qui permettent de le penser, que l'association des deux est particulièrement favorable Et moi je préconiserais l'association antibiotiques, bactériophages Plutôt qu'un changement de l'un pour l'autre Ce ne sont pas deux thérapeutiques contraires et antagonistes Ce sont deux thérapeutiques tout à fait synergiques Donc on a tout intérêt, à mon sens, à les utiliser simultanément La phagothérapie a ses limites Il paraît difficile, sinon impossible, de traiter une tuberculose par le bactériophage Parce que le bacille de coque est dans la cellule et le bactériophage n'y rentre pas De la même manière, une infection à bactéries multirésistantes Si les antibiotiques ne marchent pas, la solution sera seulement le bactériophage Si on peut faire diminuer les populations bactériennes par le bactériophage par exemple Il y aura peut-être moins de bactéries à tuer, il faudra peut-être moins d'antibiotiques Si on peut se passer d'antibiotiques et utiliser le bactériophage On sait très bien maintenant que si on est capable de diminuer la consommation d'antibiotiques Au niveau de nos services hospitaliers, les résistances à ces antibiotiques diminuent Donc on aura, on va retrouver, on va faire baisser le niveau de résistance des bactéries En utilisant le bactériophage, donc on a tout à gagner je pense Pourquoi ? C'est cette question qui me revient sans cesse Pourquoi des gens meurent-ils tous les jours d'infections nosocomiales ? Pourquoi coupe-t-on des jambes alors que les phages ont pu sauver la tienne ? Pourquoi la France, qui a vu naître la phagothérapie, ne reconnaît-elle plus son existence ? Pourquoi la médecine moderne a-t-elle tourné le dos aux bactériophages ? Pourquoi doit-on faire des milliers de kilomètres pour se faire soigner ? Pourquoi dois-tu te battre pour que d'autres comme toi puissent retrouver l'espoir ? Pourquoi as-tu l'impression de t'enfoncer dans les entrailles du mensonge ? Pourquoi ? Le bactériophage, qui est la base même de la phagothérapie, c'était un objet dans les années 80 de laboratoire extrêmement connu et qui moi m'intriguait beaucoup. C'est un virus de bactéries qui moi m'intriguait beaucoup et par ce biais-là, j'ai fait la rencontre de la phagothérapie également. L'histoire m'a toujours intéressé et j'ai regardé un peu comment c'était né et j'ai vu que la France était le promoteur de la phagothérapie dans les années 20 et qu'il y avait eu toute une tradition française d'abord et mondiale ensuite de la phagothérapie. Donc j'ai recherché ce qui était encore possible de faire et là je me suis rendu compte qu'à l'Institut Pasteur, dans les deux que j'ai cités, qu'il était possible de demander des préparations de bactériophages tout simplement parce qu'ils avaient encore des collections importantes, très importantes de bactériophages qui leur servaient justement à ces préparations. On a traité comme ça à partir des années 85-86 un certain nombre d'infections stéro-articulaires, nosocomiales, post-chirurgicales ou post-traumatiques, avec succès. Malheureusement, les deux professeurs que je citais, le professeur François Vieux, le professeur Françoise Guillermet, sont partis à la retraite. C'était l'âge d'or de l'antibiothérapie. La phagothérapie était peu utilisée, donc un débit extrêmement réduit et que par conséquent, on n'a pas remplacé ces deux professeurs partis à la retraite. Et toutes les collections de bactériophages ont été mises à la poubelle. Et quand vous êtes parti en Géorgie ? Là, c'était le délai d'or. Quand j'ai envie de trouver quelque chose, c'est pour ça que je ne parlais plus que 4 minutes. À partir du moment où j'avais l'argent pour le faire, peu importe où je me trouvais, de toute façon, je n'avais pas d'autre alternatif. Je faisais confiance. J'avais confiance quand même, parce que j'avais vu le docteur Blanchet, je m'étais beaucoup informé, je retrouve la biologiste là-bas, je me dis que je n'étais pas n'importe où. Alors, il faut y aller, mais ils ne vont pas exouter, il faut le faire. Merci. Merci beaucoup. Est-ce que vous connaissez la phagothérapie ? C'est l'utilisation des virus pour soigner, une technique autorisée à l'Est, mais interdite chez nous, employée quand même dans la clandestinité. Ça n'existe pas. Il n'y a aucune existence légale jusqu'à ce que la communauté européenne nous autorise à l'utiliser dans le cadre du médicament. Ça veut dire que, comme ça n'existe pas, théoriquement, on n'a pas le droit de le faire. Et au pire, si on le fait, le malade n'est pas remboursé, il ne faut qu'il se le finance lui-même d'abord, et il ne sera pas remboursé. De même que s'il y a un incident, les assurances ne nous couvriront pas. Donc théoriquement, on n'a pas le droit de le faire. En pratique, rien ne nous interdit de l'utiliser, puisqu'il y a la Convention d'Elzinki qui nous dit que, lorsque l'on a épuisé toutes les thérapeutiques reconnues comme étant efficaces sur une pathologie, on est en droit d'utiliser n'importe laquelle qui nous paraît apporter une solution au problème. Nutre-compactionnel. Voilà, à titre compassionnel. Et jusqu'à présent, les cas qui ont été traités en France, c'est des cas individuels, traités sur le mode compassionnel par des bactéophages, que l'on s'est procurés de manière inavouable. En gros, le grand problème qui se pose quand on vient me prendre contact, et j'ai des médecins, des patients de France entière, même d'Europe entière, qui me demandent comment faire. Alors, c'est facile, c'est relativement facile, à condition de prendre un certain nombre de précautions, mais par contre, il faut avoir des bactérophages thérapeutiques. Et comme il en existe dans certains pays, comme la Russie ou la Géorgie, mon apport aujourd'hui, c'est d'aller me fournir dans ces pays-là, que ce soit en Russie ou que ce soit en Géorgie, pour les mettre à disposition des patients. Alors, ça, c'est fait de manière tout à fait illicite, dans la mesure où une importation d'un traitement doit, avec des produits d'origine étrangère, se faire selon des règles bien établies par la réglementation des loines, par la réglementation du ministère de la Santé, le code de la Santé régit tout ça, et que, bien entendu, si je demandais à la santé, au ministère de la Santé, si je peux faire ce genre de traitement, on commencerait par me dire que non. Donc, je le fais de manière tout à fait illégale, c'est-à-dire que je ne demande pas d'autorisation. C'est la meilleure solution. Comme le fait de ramener ça de Géorgie, bon, normalement, ça ne devrait pas... Ça devrait être... Ça devrait être réglementé. Alors, c'est M. Jackson Hervé. Donc, maintenant, tu sais comment tu pourras te procurer les phares, il n'y a plus qu'à les commander. Mais dis-moi, justement, tu te soignes plus qu'avec ça, maintenant ? Alors là, disons que depuis le mois de novembre, j'ai eu des gros soucis à cause d'antibiotiques pour lutter contre une aspergillose. Et donc, j'ai eu une bradycardie, donc le cœur qui a ralenti énormément. Donc, je me suis retrouvé à 35 battements par minute, ce qui est très, très peu. Et donc, depuis, j'ai arrêté les antibiotiques, puisque c'était dû à une interaction médicamenteuse de deux antibiotiques, l'azithromycine et le sporanox. Voilà, donc, suite à ça, j'ai arrêté tous les antibiotiques. Et depuis le mois de novembre, je ne me traite que par phage, pour l'instant. Que par phage ? Tu n'as pas parlé à personne, c'est toi qui as pris la décision ? C'est moi qui ai pris la décision, oui. Et ton frère, il surveille ? Et mon frère est au courant, il ne surveille pas, puisque... Voilà, puis finalement, moi, ça fait quand même 30 ans que j'ai cette maladie, donc... C'est la maladie ? Voilà, je la gère quand même un peu tout seul, on va dire. Mais voilà, pour l'instant, j'ai pris la décision d'arrêter les antibiotiques et de me traiter que par phage. Ce n'est pas définitif. Et pour l'instant, c'est ce que je fais. Et ça se passe très bien pour l'instant. Si on veut se soigner de cette manière, c'est-à-dire en important des produits, je crois qu'il faudra toujours le faire avec au moins un suivi, même si pas à l'aval du médecin, au moins un suivi, qu'il soit capable de suspecter s'il se passe quelque chose d'anormal. Mais j'insiste surtout sur le fait qu'il y a quand même une réglementation douanière. Et que ces réglementations douanières, on aurait tout intérêt quand même à la respecter. Alors je sais que moi, je ne vais pas respecter, tout simplement parce que les produits qu'on a utilisés en France sont des produits importés sans déclaration, ce qui est tout à fait illégal, même si je le dis partout, c'est tout à fait illégal. Donc je pense qu'il va falloir, tôt ou tard, s'il se crée une filière, tout au moins des conseils tels que vous les donnez, je crois qu'il faudrait aussi rentrer dans la réglementation douanière en bonne et due forme. C'est tout à fait possible, c'est très clair. La réglementation est très très claire à ce niveau-là, y compris sur l'importation de médicaments d'origine étrangère. Pour le moment, on peut considérer que ce ne sont pas des médicaments. Ah si. Si, aujourd'hui c'est simple ça aussi, moi j'avais cru qu'on pouvait dire ça. Oui, oui, à partir du moment où on utilise un produit pour une thérapeutique, c'est forcément un médicament. La réglementation, ça je l'ai posée moi, aussi bien au niveau de l'agence du médicament qu'au niveau du ministère, c'est très clair, c'est nécessairement un médicament. La phagothérapie, ça marche, c'est un fait. Alors quand va-t-on lui donner sa place ? Qui va faire bouger les choses ? Toi bien sûr, mais pas tout seul. Moi j'avais une question à vous poser, où en est-on aujourd'hui par rapport à ça ? Est-ce que vous avez des nouvelles par rapport à la législation ? Est-ce que vous pensez que la phagothérapie va pouvoir être reconnue ici en France ? C'est principalement ça ma question. Écoutez, moi quand j'ai été au courant de cette phagothérapie, ça m'a assez passionnée, parce qu'effectivement ce sont des virus qu'on trouve dans la nature, donc on est confronté à ça. A l'époque en France on était assez leader, puis on l'a complètement abandonné à cause des antibiotiques où les laboratoires trouvaient des nouvelles molécules. Et là, quand j'ai regardé les chiffres, il y a plus de morts dues aux résistances aux antibiotiques que des morts du sida. Donc c'est un vrai problème sanitaire sur ces infections qui touchent souvent les articulations ou d'autres endroits. On voit apparaître maintenant des bactéries multirésistantes aux antibiotiques, parfois même totalement résistantes aux antibiotiques, et on se trouve totalement démunis et dans une impasse thérapeutique. L'industrie pharmaceutique n'est plus capable de nous fabriquer des molécules actives sur ces bactéries hospitalières, parce que ça n'aura échappé à personne que les laboratoires sont des sociétés commerciales qui attendent la rentabilité du travail qu'ils font. Le bactérophage n'est pas brevetable, c'est la nature qui l'a inventé, ça fait 3 milliards d'années que ça existe, et en plus, c'est très facile à fabriquer, y compris par des pays à bas niveau de vie. Il faut un bouilleur pour faire bouillir des bactéries, pour cultiver des bactéries. Il suffit de mettre le bactérophage correspondant, le bactérophage se développe, ensuite il suffit de filtrer. C'est assez facile, la technologie est très simple. Donc, ils ne peuvent pas breveter le procès de fabrication parce qu'il n'y a rien de brevetable, et puis le virus, il a été inventé par la nature. Donc, le retour sur investissement, à mon avis, il est nul. Donc, les grandes sociétés commerciales, probablement, ne pourront pas s'y intéresser. Vous avez eu l'occasion de discuter déjà avec un laboratoire... Vous utilisez du matériel antibiotique de tel ou tel laboratoire. Vous ne choisissez pas forcément le laboratoire. Oh ben, ça va vous faire rire, mais quand on discute avec un laboratoire d'antibiothérapie de bactérophages, on a l'impression d'avoir en face de soi une poule qui a trouvé un tournevis. Parce que maintenant, j'en parle partout. Et je leur posais la question, est-ce que vous connaissez la phagothérapie ? Et je m'aperçois qu'il y a plein de gens qui ne connaissent pas. Donc, la première des choses, et d'ailleurs, je voudrais organiser un colloque tel que M. Dublanchet l'avait organisé à Paris, je vais l'organiser à Bruxelles, en invitant, bien sûr, tous les députés qui veulent comprendre ce que c'est, mais surtout les gens de la Commission européenne. Vous voyez, parce qu'ils sont tellement axés sur les lobbies pharmaceutiques qu'ils ne voient plus qu'il peut y avoir des solutions alternatives pour déjà informer que ça existe et que ça soigne. Et vous en êtes un exemple typique. C'est un peu ma mytho en plus. Et puis après, il faut que j'arrive à faire bouger, si vous voulez, le côté institutionnel, le côté statut de la phagothérapie, le côté statut de ces virus. Parce que les gens se disent, c'est des virus. Oui, mais enfin, on est capable d'avoir une typologie de virus et de trouver les virus qui sont spécifiques à des bactéries particulières. C'est à la fois un problème de business, parce qu'on sent que si ça n'intéresse pas les labos, ça n'intéresse pas le problème de la santé sur le plan européen et mondial. Et qu'en plus, moi, je m'intéresse aux gens. Et que si vous êtes soigné comme ça, alors que vous êtes parti de loin et que vous avez subi énormément d'opérations, je me dis, mais c'est incroyable ces blocages. Donc voilà, j'essaie de pousser les portes. Vous faites une expérience aujourd'hui, dans le domaine de la phagothérapie, c'est quoi ? On fabrique, on invente, on... Alors, c'est une société de 8 personnes aujourd'hui. qui développe des cocktails de bactériophages destinés aux traitements d'infections bactériennes résistantes aux antibiotiques. Mais par exemple, pour le staphylococque doré, comment vous établissez votre recherche ? Alors, en laboratoire, vous ne pouvez pas faire l'essai sur l'humain ? Pas encore, pas encore. On est obligé de respecter le développement d'un produit thérapeutique selon les normes européennes, les normes françaises et les normes européennes. Là, pour le temps, vous n'avez pas d'autorisation spéciale, même pour des cas urgents ? Non. Absolument pas ? Est-ce que vous pouvez me dire deux, trois mots sur Fagoburn ? Alors, Fagoburn... Qu'est-ce que ça va être ? Qu'est-ce que ce sera ? Fagoburn, en fait, c'est un projet d'essai clinique européen, multicentrique, qui implique sept structures hospitalières, trois en France, une en Suisse et trois en Belgique, pour évaluer nos deux premiers produits, donc nos deux premiers cocktails de bactériophages, l'un contre Echerechia coli, l'autre contre Pseudomonas aeruginosa, pour les infections de la peau, et plus spécifiquement pour les brûlures du troisième degré infectées par ces souches multirésistantes aux antibiotiques, contre lesquelles il n'y a plus rien qui marche. Donc il fallait régler l'entièreté du problème, c'est-à-dire savoir faire reconnaître le bactériophage comme quelque chose de légal, parce que personne nous interdit de l'utiliser, mais personne nous autorise. Jusqu'à présent, les utilisations, comme vous le savez, c'est la convention d'Helsinki, c'est-à-dire qu'on a le droit d'utiliser ce qu'on veut à partir du moment où tout ce qui est reconnu a échoué. C'est ce qu'on appelle le compassionnel. Là, on n'est pas dans ce cadre-là. Nous, on voudrait que ce soit une thérapeutique de référence. Le problème, c'est que la seule expertise, elle est de l'autre côté du redeux de fer, c'est-à-dire en Georgie. Et le problème de la Georgie, c'est qu'il ne respecte pas nécessairement les bonnes pratiques pharmaceutiques et les bonnes pratiques de laboratoires reconnus dans le monde occidental. Et les études scientifiques, il n'y en a aucune qui corresponde aux critères de sélection des grandes revues scientifiques internationales. Donc, il faut qu'on fasse cette étape-là d'abord. Donc, c'est pour ça qu'on a monté ce protocole Fagoburn avec plusieurs pays d'Europe pour pouvoir avoir l'imprimature et tous les sacrements reconnus par la communauté européenne. Donc, les premières étapes ont été franchies. On est capable de produire des cocktails de bactériophages. On les a testés avec les pansements du commerce. Donc, on sait que ça fonctionne. On a fait des études animales qui montrent que ce qu'on avait envisagé marche in vivo pour traiter les infections des brûlures. Et puis, dernière étape, l'Europe reconnaît le bactériophage dans le cadre légal, dans le même cadre légal que le médicament. Voilà. Et on en est là maintenant. C'est-à-dire qu'on pense démarrer chez l'homme en avril 2014. Et dans l'intervalle, il faut qu'on affile notre protocole. Il faut qu'on mette en place la phase de bioproduction des bactériophages. Les cocktails ont été fabriqués par la société avec laquelle on travaille. Maintenant, il faut les produire en série. Ça va être fait. Et puis, après, on sera prêts à démarrer. C'est l'accompagnement de... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... Je discutais l'autre jour avec un de mes collègues, pour lui faire comprendre ce que c'était que le bactériophage. Je lui ai dit, imaginez que vous ayez des pucerons sur vos rosiers. Il y a deux moyens. Soit vous utilisez les produits chimiques, les pesticides, les antibiotiques. Soit vous utilisez les larves de coccinelle. Le bactériophage ? Il y a eu la Deuxième Guerre mondiale qui a fait produire la pénicilline en masse et qui a fait la fortune des grandes filles. On a oublié le bactériophage. C'est qu'on avait beaucoup de vie aussi. Oui, oui, oui. C'est le débag. Félix Zérel a montré que le bactériophage marchait. Il a traité une épidémie de choléra avec le bactériophage. On attend de toute façon d'une réglementation adaptée et d'autorisations possibles dans notre pays. Je pense que le travail que vous faites me paraît particulièrement utile. C'est un peu de piment. pour notre amitié entre la France et la Géorgie. Oui, mais vous, vous parlez français, moi, non. Je ne parle pas de Géorgie. Entre Serge et Mzia. Entre Serge, Murat et Mzia. Que notre amitié dure toujours, n'est-ce pas ? Oui, le plus longtemps possible. Le plus longtemps. C'est bon ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada